5 remèdes aux herbes qui vous aideront à stimuler le système lymphatique Le système lymphatique est chargé de maintenir nos tissus et nos cellules en bonne santé, grâce à différents processus qui permettent d'éliminer les toxines et les agents pathogènes. Il s'agit d'un réseau de canaux au travers desquels circule la lymphe, une substance transparente dont la composition est similaire à celle du plasma sanguin. Elle est entre autres, essentielle à la production de globules blancs et participe également au contrôle de l'inflammation et de la formation d'anticorps. Toutefois, comme cela arrive dans tout l'organisme, l'accumulation des déchets peut interférer dans ses fonctions et, à cause de cela, provoquer de graves maladies. De fait, l'insuffisance circulatoire, le surpoids et les troubles métaboliques sont liés d'une certaine manière à des difficultés de ce système. C'est pourquoi il est conseillé d'adopter des habitudes et des remèdes pour le stimuler avant qu'il n'amène à de plus graves problèmes de santé. Dans l'espace suivant nous souhaitons partager 5 bons remèdes aux herbes qui, consommés de manière régulière, nous aident à le garder en bonne santé. Grâce à ses propriétés désintoxiquantes et anti-inflammatoires, l'infusion de trèfle rouge nous aide à éliminer les toxines du sang afin d'améliorer le fonctionnement du système lymphatique. Ses composés antioxydants optimisent l'activité cellulaire tout en stoppant l'impact négatif des radicaux libres. Ingrédients 1 tasse d'eau, 250 ml, 1 cuillère à soupe de trèfle rouge, 10 g. Préparation Portez une tasse d'eau à ébullition et, juste avant l'ébullition, ajoutez le trèfle rouge. Laissez reposer à température ambiante pendant 10 minutes puis filtrez. Buvez une tasse d'infusion à jeun, au moins 3 fois par semaine. Voir également, 6 importants bienfaits du thé vert. Les feuilles de noyé contiennent des substances antioxydantes et diurétiques qui aident à nettoyer le système lymphatique afin d'améliorer son fonctionnement. Elles permettent de maintenir une bonne production de liquide lymphatique tout en optimisant les fonctions du rein et du foie. Ingrédients 1 cuillère à soupe de feuilles de noyé sèche, 10 g, 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation Ajoutez les feuilles de noyé dans une casserole d'eau puis laissez bouillir sur feu doux pendant 5 minutes. Attendez que la boisson refroidisse puis filtrez-la. Buvez une tasse de thé à jeun, pendant 2 semaines de suite. L'infusion de céleri aide à purifier le sang afin d'éliminer les toxines et les métaux lourds qui peuvent affecter la santé cellulaire. Ces vitamines, minéraux et antioxydants agissent comme des stimulants sur le système lymphatique tout en évitant les interférences dans leur rôle. Ingrédients 1 tasse d'eau, 250 ml, 2 cuillères à soupe de feuilles de céleri, 20 g. Préparation Portez une tasse d'eau à ébullition, ajoutez-y les feuilles de céleri et couvrez. Laissez reposer pendant 10 minutes et filtrez-la. Buvez l'infusion de céleri deux fois par jour, pendant 2 à 3 semaines. La bardane est l'une des autres herbes qui peuvent stimuler les fonctions lymphatiques afin d'éliminer les déchets qui voyagent à travers la circulation sanguine. Elle facilite le soulagement de l'inflammation et est idéale pour traiter des difficultés hépatiques ainsi que des infections. Ingrédients 1 cuillère à café de bardane, 5 g, 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation Introduisez la bardane dans une tasse d'eau bouillante et laissez-la reposer pendant 15 minutes. Prenez cette boisson jusqu'à 2 fois par jour, au moins 3 fois par semaine. Nous vous recommandons de lire, 3 jus antioxydants pour combattre le vieillissement prématuré. L'ortie Les antioxydants contenus dans l'ortie peuvent aider à décomposer les toxines afin d'optimiser les fonctions lymphatiques de l'organisme. Ces substances, en plus des minéraux, contrôlent l'excès d'inflammation et régulent les processus qui filtrent les résidus du sang. Ingrédients 1 cuillère à soupe d'ortie sèche, 10 g, 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation Portez une tasse d'eau à ébullition puis ajoutez-y les feuilles d'ortie. Réduisez le feu au minimum et laissez chauffer pendant 2 à 3 minutes. Puis retirez-le du feu et laissez reposer à température ambiante pendant 10 minutes supplémentaires. Filtrez et buvez la tiède. Buvez une tasse d'infusion d'ortie en ayant l'estomac vide, pendant 2 à 3 semaines de suite. Vous vous sentez lourd ? Vous avez remarqué une légère inflammation dans vos extrémités ? Si vous avez ces symptômes, il est probable que vous deviez soutenir votre système lymphatique. Choisissez l'un des remèdes mentionnés ci-dessus et vous verrez qu'ils sont parfaits pour rétablir ces fonctions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !